Les vampires de l'Alphama de Pierre Kast Publié aux éditions Olivier Orban Adaptation radiophonique de Catherine Bourdet Entrez Monseigneur, mademoiselle votre nièce désirerait vous entretenir un instant Je n'ai pas le temps, j'attends la ministre de la police Si, tu as le temps, je veux précisément te parler avant l'arrivée de l'horrible marquis C'est un dracouillon, vous pouvez vous retirer Pellero Bon, il me veut, n'est-ce pas ? Oui, il fera tout pour t'avoir Je sais, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que tu peux faire pour l'en empêcher Pas grand chose, il me tient totalement Quoi ? On ne va pas me dire que cette petite ordure de Da Silva Peut faire chanter le cardinal duc de Quélus, premier ministre du roi du Portugal Mais si, hérésie, magie noire, corruption, perversion diverse Il a un dossier sur chacun de mes petits travers Ma seule consolation est de connaître toutes ses manœuvres minute par minute C'est assez maigre Bon, je ne l'épouserai jamais Rien que l'idée qu'il pourrait me toucher me fait vomir De plus, je n'aime pas la police Il en faut une, j'en ai une Tu ne couches pas avec elle D'ailleurs, il n'y a qu'avec elle et avec moi que tu ne couches pas C'est vrai, il manque l'inceste à ma collection En attendant, le chef de ma police a contre moi des armes dont il veut se servir pour obtenir ma nièce Contre son gré Comment la refuser sans perdre la partie ? Gagne du temps Pas si simple Entrez Le marquis d'Asylvain vient d'armée Dans un instant, Pedro Bien, monseigneur Et vois-tu, Sandra, il y a un problème politique Centimètre par centimètre, je vais vers l'expulsion des jésuites et la mise en sommeil de l'Inquisition Politique française, tu n'es pas pour rien l'ami des encyclopédistes Mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans Il faudra trouver une parade Je suis forte aux échecs, je t'aiderai Adieu, mon oncle, je passe par la petite porte, je ne tiens pas à me trouver nez à nez avec mon prétendant Monseigneur Vous pouvez faire entrer le marquis d'Asylvain Monsieur le marquis D'Asylvain Que personne ne nous dérange, Pedro Bien, monseigneur Alors, D'Asylvain De qui êtes-vous venu me demander la tête aujourd'hui ? De l'Alphama, monseigneur Ah, l'Alphama, toute une ville en somme Mais, asseyez-vous donc Oui, une ville dans la ville Un chancre dans Lisbonne Un lacis de ruelles, de terrasses De passages obscurs, de maisons qui communiquent les unes avec les autres Un labyrinthe Une cour des miracles, fugitives, brigands, voleurs, assassins, hérétiques et illuminés Et trouve-t'asile sans que la police n'ait le droit d'y pénétrer C'est le fièvre de Ricardo et de la police municipale ? C'est un abcès qu'il faut crever Et comment vous proposez-vous de le faire ? En achetant les quatre ou cinq palais qui sont à vendre pour en faire des places fortes Vous connaissez aussi bien que moi l'état de nos finances Ah, mais je pensais que vous pourriez peut-être faire un effort Vous savez mieux que moi l'état réel de mes finances Oui, je connais un juif, très accommodant Et j'ai quelques moyens de pression sur lui Nous, mon cher, aux échecs, on dirait que nous sommes pâtes Vous oubliez ce que je possède contre l'ancien vice-soir du Brésil Des preuves authentiques et évidentes de sa gestion brésilienne Les états comparatifs d'arrivée du minéral Le sucre, le cacao, le tabac Une immense fortune Trop vite amassée Je ne les oubliez pas, mais vous m'avez interrompu Je pourrais vous mettre un mat en deux coups Un seul coup peut-être Pas vraiment Si vous me tenez, je tiens le roi Il ne vous écoutera jamais Je peux essayer Certes Et vous gênez J'ai mon idée là-dessus Bien aimable à vous de me prévenir Il y aurait peut-être moyen Alexandra ? Oui Elle ne vous l'a jamais Vous avez une grande influence sur elle Je les serai très libres et très riches Non Ne dites rien, nous ne sommes pas pressés Bon, quoi encore ? Affaires publiques, je suis très inquiet Votre traité de paix avec le grand inquisiteur Un chef d'oeuvre a une conséquence redoutable Il n'y a jamais eu autant d'alchimistes, d'astrologues et de mages dans l'alphama Il est tacitement entendu qu'il ne doit pas en sortir Et que nous et vous n'y entrons pas Oui, eux, bien sûr, mais pas leurs clients Je pourrais vous indiquer dix palais dans Lisbonne Où des fours brûlent jour et nuit Tout le monde ne prend pas comme vous D'infinies précautions pour dissimuler un laboratoire d'alchimistes Ah, vous savez ça aussi Mais, et bien davantage Cher ami, je déteste autant que vous les imbéciles Qui veulent une main de fer sans le gant de velours Ce que je vous reproche C'est la faiblesse de ce qu'il y a dans votre gant Je suis prêt à tolérer quand on lise entre gens bien élevés Quelques libelles français imprimées en Hollande Je n'aime pas qu'on en écrive Et j'empêcherai qu'on en imprime Adieu, Monseigneur L'après-midi avait été très chaud dans les ruelles de l'Alphama Avec la nuit, la fraîcheur montait du tâge La ville dans la ville commençait à grouiller Le ciel nocturne n'avait jamais été aussi dégagé Pleine lune On y voyait comme en plein jour Des bourgeois, des seigneurs se glissaient vers les bordels Admirablement spécialisés Des buveurs à différents stades de l'ivresse S'écroulaient sous le choc mélancolique des fadeaux Des ombres mystérieuses circulaient L'une d'elles passa d'une ruelle à une petite place Et s'arrêta devant une maison simple Quelle nouvelle, Clara ? Il n'y a rien à faire L'Avignia mourra dans dix jours, vingt au plus Elle se ronge de l'intérieur, pauvre famille Ce sera votre premier échec ? Tout le monde y aurait échoué Je n'ai pas de sortilèges contre la mort Je soigne comme je peux avec des herbes médicinales D'ailleurs, tu sais très bien, Ursula, que Il n'y a pas de sortilèges du tout Ce n'est pas ce que dit la police Oui, c'est vrai En ce moment, ils sont beaucoup plus calmes Mais je reste sur mes gardes S'ils me prennent, ils me brûlent Pas ici, à Lisbonne, ce n'est pas l'Espagne Pour l'instant Son éminent, Johan, duc de Kélus Pas ce portrait libéral Mais il est kélusiste, avant tout Dans un mois, dans un an Et il peut faire arrêter ceux qui reçoivent aujourd'hui Allez, viens Allons sur la terrasse Je veux consulter Clara entre dans une resserre Habituée, Ursula la suit Avec effort, les deux femmes tirent une étrange construction sur les dalles Dans un espace central Souligné par des mosaïques Un cadran lunaire, en quelque sorte Complexe, orné de figures et de symboles C'est une sphère énorme D'un mètre de diamètre, peut-être Du cristal taillé en bohème Comme un globe terrestre Ou une map-monde Elle peut tourner librement sur elle-même À l'intérieur d'un berceau de bois Le clair de lune joue sur le cristal Lançant des éclats de lumière dans toutes les directions Ursula, apporte-moi un siège Oui, Clara Tu peux me laisser maintenant Clara, de ses mains expertes Fait lentement pivoter la sphère Comme si elle émergeait du monde des ombres Une image se matérialise Elle devient soudain plus grande Plus nette La jeune femme ne la quitte pas des yeux On aperçoit les toits pointus d'une ville gothique Mais aussi une enfilade de façade baroque Prague Une terrasse sur la Vlatva Et cet homme Énorme Enveloppé de fourrures magnifiques Est-il des nôtres ? Je ne l'ai jamais vu Pourtant il fixe une sphère de cristal Identique à la mienne Qui est-il ? Est-ce moi qu'il cherche ? Sa sphère pivote encore doucement sous ses mains Il se guide sur les étoiles Il m'a vu Je sens son regard sur moi Il la voit maintenant Aussi nettement qu'elle le voit Leur regard ne se quitte plus Aucun doute Il se parle Qui êtes-vous ? Je suis le comte Cotter Et moi Clara ? De l'Alphama ? Je cherche un asile pour moi et pour les miens Pourquoi ? Je suis poursuivi Traqué Les prêtres, le bûcher Il me faut un domaine clos Secret Préservé Je trouverai dans l'Alphama Le trajet sera long Deux semaines Vingt jours au plus J'arriverai à la nuit tombante Chaque soir j'attendrai sur les quais du Thage En bas de l'Alphama Dans une berline attelée de chevaux noirs Nous serons six en tout Ma fille Mon fils Trois domestiques et moi L'image se brouille Je ne vous vois plus Adieu Merci Adieu Ursula Oui Je suis silas Rentre la sphère dans l'arsère Je dois retourner chez les Fonseca Quoi ? Si tard ? Oui, j'ai promis d'y retourner Lavinia souffre beaucoup Mais puisque vous ne pouvez plus rien Je peux du moins apaiser ses parents En leur donnant l'illusion d'une action D'un traitement Sa soeur est auprès d'elle Et elle m'attend Elle n'a pas bougé Depuis que vous l'avez quittée Parfois elle gêne Alors je me penche sur elle Elle ne me reconnaît plus Prends courage Fernanda Elle peut durer ainsi quelques jours encore Faut-il préparer mes parents ? Je ne sais pas Antonio vous accusera Prenez garde Il est sournois Oui Il se signe chaque fois qu'il me voit Mieux vaudrait la surprise Le désespoir peut l'aboutir Il l'aime tant ? Non Enfin Peut-être C'est son fiancé après tout Il est très fier d'elle Et de nous Tu as raison Ne rien dire serait mieux pour moi Mais pour tes parents non Il faut que je leur parle Je le ferai Enveloppée dans un long manteau Clara attend sur la jetée A l'entrée du port de l'Alphama Une lourde berline Quatre chevaux noirs se devinent à peine derrière elle Un grand bateau vient de s'amarrer sur le quai Et des silhouettes apparaissent maintenant sur le pont Jusque là désert Ce sont eux Vous en êtes sûres ? Oui Lève ta lanterne dans cela Pour leur faire signe Une lanterne bien inutile pour des voyageurs Qui, niquent à l'oppe sans doute Passe déjà du navire sur le quai Et s'avance vers les deux femmes Semblable à une compagnie d'oiseaux migrateurs Je suis le comte Cotor Et voici mon fils Laurent Et ma fille Barbara Soyez les bienvenus Nous vous remercions Votre hospitalité nous sauve la vie Je vous ai fait préparer un logis dans l'Alphama Vous y serez en sécurité C'est un petit palais qui ne paie pas de mine Vu de l'extérieur La plus modeste retraite Eut bien suffi aux fugitifs que nous sommes Il y a un grand jardin intérieur Des cours, un ancien cloître Le réfectoire des moines peut devenir bibliothèque ou laboratoire Et encore des écuries Un bâtiment séparé pour vos serviteurs Ils sont peu nombreux Mais leur fidélité dans l'épreuve a fait d'eux De véritables amis chers à mon coeur Ivan Oui maître Ivan est mon homme à tout faire Palfrenier, concierge, messager Nous avons de curieuses habitudes Nous ne sortons jamais pendant le jour Nous ne nous montrons même pas Pendant les heures de la journée Il n'y aura qu'Ivan de visible Bien Permettez-moi à mon tour de vous présenter Ursula Vous pouvez avoir confiance en elle comme en moi-même Je suis honoré madame Monsieur le comte Ursula s'occupera de vos bagages avec vos serviteurs Pendant que nous gagnerons le palais dans ma voiture Des mâles étaient ouvertes Partout des vêtements étaient dépliés Secoués Cotor surveillait attentivement l'ouverture de quelques paniers Pleins de livres et d'instruments scientifiques Où est-ce que je range tous ces instruments père ? Là, à droite Vous aviez raison Clara Cet ancien réfectoire des moines va faire un laboratoire magnifique Et ces livres où je les mets ? Avec les autres Allons dépêchez-vous mes enfants Il va faire bientôt au jour Clara Regardait attentivement Essayant de deviner d'après ce qu'elle voyait Et inventoriait La nature exacte des recherches de son hôte Tu n'as plus besoin de nous père ? Non Vous pouvez vous retirer Alors viens Laurent Allons visiter le reste du palais Avant de gagner nos chambres Bonsoir Clara, bonsoir père Bonsoir Bonsoir Dormez bien Sûrement Qu'est-ce que tu en penses Laurent ? Ne plaisante pas Bonsoir Clara Et encore merci pour tout Bonsoir mes enfants Je vois bien Clara Que vous avez une question à me poser Et que vous vous demandez si je vais y répondre Oui Qui êtes-vous ? Je n'ai pas l'intention de vous dissimuler la vérité Quand vous m'aurez entendu Vous pourrez nous chasser si vous le voulez Nous reprendrons alors notre vie errante Elle dure depuis si longtemps Je ne crois pas que vous ayez peur d'être rejeté Mais plutôt d'être accepté pour de mauvaises raisons C'est vrai Voici pourquoi Je suis mort le premier il y a maintenant 285 ans J'avais 50 ans Laurent et Barbara moururent aussi presque tout de suite Et nous sommes entrés dans notre seconde manière de vivre Pendant quelque temps personne ne vit la différence Mais après quelques années les gens autour de nous Commençèrent à s'étonner Nous partîmes Depuis nous n'avons jamais eu de vrai repos Mais poursuivez La terreur et la répulsion que nous inspirons sont séculaires Tout devrait conspirer pour nous Car nous apportons la vie Une autre vie Mais il n'y a pas de créature dans l'univers plus maltraité Plus calomnié Et je crois que je sais maintenant Et j'ai peur Non Il ne faut pas Nous incarnons le plus vieux rêve de l'humanité Le plus vieil espoir Comment vaincre la mort ? La mort ? Oui La mort parce qu'elle frustre l'homme de son droit le plus élémentaire La vie Et vous l'avez vaincu ? Pas complètement Pas définitivement Je mourrai Nous pouvons mourir Une autre fois ? La première fois n'est qu'un sombre passage par une étrange antichambre La seconde sera le vrai mystère Le but de ma vie est de gagner la seconde bataille Qui doit libérer l'homme définitivement Négateur de la mort C'est donc ainsi que vous vous nommez vous-même ? Quelquefois Beaucoup d'entre nous ne savent pas clairement qui ils sont Beaucoup ne comprennent pas ce qui leur est arrivé Ils deviennent des bêtes de proie Des loups Des vampires Entrez Fernanda est ici Elle est venue vous chercher Oui, dis-lui que je viens Il s'agit d'une jeune fille que j'essaie de soigner Elle est perdue Sa soeur vient nous dire qu'elle va mourir probablement dans la nuit Je suis moins armée que vous devant la mort On pourrait peut-être Vous ? Je ne sais pas Ce que je ne sais surtout pas c'est ce que dirait ses familiers Moi je peux la faire vivre Autrement Le vrai est le seul problème Et qu'elle-même et son entourage acceptent sans horreur Cette autre forme de vie Venez Je parlerai là-bas aux parents Vous pouvez entrer, comte Cotor Ils font ces cas vous attendent au chevet de la vigneur Ils savent ? Oui Ils acceptent ? Oui Entrez Voici sa mère Et sa soeur Et Antonio, son fiancé Monsieur le comte Nous sommes très effrayés par ce que nous propose Donna Clara Mais nous avons pris notre décision Nous ferons tout pour garder la vigne avec nous Pouvez-vous nous promettre qu'elle ne sera pas damnée ? Nous prendrons tout le péché sur nous Son âme ne court aucun péril Il n'y a là aucun péché La nature seule est en cause Je ne suis pas un diable mais un pauvre magicien J'ai seulement accès au mystère de quelques prodiges naturels Je vous crois, monsieur le comte Je remets le sort de ma famille entre vos mains Sacrilège Vous jouez avec le salut de l'âme de la vigneur La préférez-vous morte, monsieur ? Oui, plutôt morte que perdue pour la sainte église Comprenez mon fils Mais je ne suis pas votre fils Je ne le serai jamais Je ne vous dénoncerai pas au sainte office parce que j'aimais votre fille Mais vous me faites horreur Vous n'êtes pas des chrétiens L'imbécile Non, le malheureux Chien d'inquisition, bon débarras Si la vigne à sentir, ce sera une bénédiction pour elle C'est un jaloux, un hypocrite C'est assez, Fernanda Monsieur le comte Nous vous la confions Au revoir mon enfant Que Dieu te bénisse Laissez-moi seule avec elle Allons, venez, madame Fernanda, viens Cotor Cotor Se penche lentement sur le cou fragile de la vigna Où l'artère vitale palpite presque imperceptiblement La vie est encore là Il opère comme l'officiant au moment du sacrifice Ses canines pénètrent la chair fragile Le sang jaillit Il aspire longuement La vigna pousse un long soupir Celui-là même sans doute Qui aurait dû être son dernier Elle cesse de respirer Son cœur cesse de battre Un calme absolu Majestueux Vous pouvez entrer maintenant Oh Dieu Elle est mort Non Elle est dans un autre monde Elle en reviendra chaque soir À l'instant exact où disparaît le soleil Et elle vivra parmi vous toute la nuit Chaque matin elle retournera D'où elle vient Ombre parmi les ombres Si elle s'expose à la lumière du jour Elle mourra Et vraiment cette fois Comme cela m'arriverait si je le faisais Mais vous le voyez Je vis À ma façon Ce sera la sienne désormais La nuit allait bientôt finir Quand la lourde berline Revint d'un second voyage au port Clara tira le rideau de sa chambre Et regarda Elle n'avait pas échangé une parole Avec Cotter Depuis leur retour de l'Alphama Le laissant gagner seul son laboratoire Elle vit ses domestiques Décharger les cercueils Qui avaient dû occuper la cale du navire Et les descendre dans le grand caveau Sous le palais Clara frémit Il fallait qu'elle sache Entrez Vous travaillez ? Je compulse des notes Mais je vais bientôt vous quitter Nous devons être dans notre lieu de repos Avant le lever du jour Tout à fait conformes aux légendes Elles ne peuvent pas être tout à fait fausses Nous sommes dans un état de très fragile équilibre Le plein jour nous réduirait sans doute en cendres Le soleil Sa lumière Sa chaleur Des rayons inconnus qui nous seraient mortels Que sais-je ? Courrez-vous d'autres dangers ? Je ne crois pas beaucoup aux histoires de balles d'argent Mais je suis sûr que si l'on me transperçait le cœur Avec un épieu ? Je ne sais pas exactement si le bois joue un rôle décisif Mais notre cœur est resté intact S'il était transpercé Notre sang Et notre vie s'écoulerait Et vous transmettez vos pouvoirs ? La seule chose que je sais C'est que nos disciples Nos complices Nos frères nourriciers Et après ce que vous appelez la mort Revivent Sous la même forme que nous-mêmes Comme nous-mêmes Autant que nous-mêmes En proie au même danger Et menacés de la même façon D'une mort définitive Je crois que c'est un don qui se transmet Dans l'échange des sens Mais vous pourriez avoir des proies Ou des victimes Au lieu de vos disciples De vos complices Certes Mais je ne le veux pas Certains d'entre nous l'ont fait Le font encore peut-être C'est là l'origine de la terreur De l'horreur que nous inspirons Je ne cherche Nous ne cherchons moins les miens Que le consentement La conviction La conversion Oui La conversion Je suis votre amie Un jour je serai votre disciple Comme vous le dites Votre complice Dès maintenant si vous le voulez Non Pas maintenant Je veux que vous le décidiez Par un libre mouvement De votre raison Pas dans le vertige D'un moment privilégié Comme vous voudrez Je dois vous quitter Mon lieu de repos Va vous faire horreur Ou pitié Non J'ai vu à l'oeuvre vos serviteurs Je vous accompagne Quelle meilleure preuve Pourrais-je vous donner Voyez Les autres cercueils sont déjà refermés Mes enfants et mes serviteurs Se sont retirés dans leur repos Oui Ils sont entrés dans le royaume de la mort Non pas de la mort Dans une autre forme de vie Dans une autre forme de vie Où nous reprenons contact Avec la terre nourricière Mais que ramenez-vous De votre voyage quotidien Des rêves ? Non Pas de rêve Je ne me souviens d'aucun rêve Mais une connaissance spéciale Aussi difficile à vous décrire Que de décrire le monde A un aveugle de naissance Mais partez maintenant Non Non Je veux vous accompagner Jusqu'au bout Vous ne le supporterez pas Vous me connaissez mal Non Une autre fois Partez Laissez-moi m'étendre seul Dans mon cercueil C'est bien Je m'enveille cette fois Cher ami Quand la nuit ce soir reviendra Vous trouverez Derrière cette statue d'Hermès Un panneau mobile Le ressort joue Quand on tourne la main du dieu Un passage mène directement à ma maison Je vous attendrai Entrez Monseigneur le marquis d'Asylva Qu'il entre Monseigneur vous attend Regardez d'Asylva Ce que je viens recevoir le pari Les volumes de l'encyclopédie De M. Diderot Eh oui Un cadeau du ministre Des affaires étrangères Usage strictement privé Pas question de laisser Cette bombe sortir d'ici Ah Monseigneur le Bernis A des attentions divines Pour notre petit pays Si Monseigneur le Bernis Aime à jouer avec le feu C'est son affaire Mon cher marquis Je ne vous ai pas demandé De venir pour vous parler Des mérites du comte de Bernis J'ai besoin de vous Besoin de moi ? Oui Sa majesté Vous l'avez essayé L'un de vos petits bateaux Si rapides Ils sont bien à vous N'est-ce pas ? Ils sont destinés A la surveillance De la mère de Paille Et des quais de l'Alphama Votre éminence C'est bien que je n'ai pas D'autre moyen L'Alphama est très calme Et si c'est à vous Qu'on le doit Félicitations Je l'aimerais bien Mais je n'y suis pour rien Cette franchise vous honore Que se passe-t-il ? Tout se passe Comme si une organisation intérieure Se mettait lentement En place Et tendance sur l'Alphama L'acide complicité Et vos agents ? Aussi perplexes que les autres Monseigneur Et pourtant en général Et sans vouloir vous critiquer Ils sont autrement efficaces Ce qui est normal Puisqu'ils sont eux La vraie police Vous avez une idée ? Quatre étrangers mystérieux Et fort riches Sont venus s'installer Dans l'Alphama Depuis la fin du printemps Deux sont des agents Du chultan de Miquenès Ils achètent surtout Des orphelines Puis un rabbin Déguisé en dominicain Et un comte bohémien Il faudrait regarder de près Attendez, attendez Attendez un instant J'ai quelques renseignements Hein ? Ah, les voici Laissons le rabbin Il attend une cargaison de baïa Et je crains que le bohémien Ne soit aussi une fausse piste La dix-là Cinquième comte Cotor Ce qui est bizarre C'est qu'il semble Incroyablement vieux À moins qu'il y ait confusion Avec son père Hautement protégé À la cour de Vienne Des démêlés Avec la hiérarchie à Prague Bon Plutôt des histoires d'alchimie Que de la critique Un péché génial Je le fais surveiller Pas de résultat Il ne sort jamais Sa famille non plus On lit sa fille superbe On l'a vu quelquefois en ville Pâle, mince, blonde Je n'ai pas un type de beauté Pour nos pays latins Froide, distante Brantisse à mon avis Je crois qu'il faut chercher ailleurs Eh bien chercher mon cher cherché Et revenez me voir Dès que vous aurez des indices plus précis Je viendrai Mais Auparavant Mademoiselle Votre nièce M'accorderait-elle La faveur D'accepter une visite Alexandra est en mauvaise santé Ce jour-ci Mais patientez Elle se rétablira J'attendrai Monseigneur J'attendrai Le temps Qu'il faudra Oh, te voilà enfin J'ai cru que le soir n'allait jamais tomber Regarde Je ne travaille que pour toi Je n'ai pas vu mes malades depuis huit jours Où en sommes-nous ? Malalène Chouilly C'est toujours un seul V qui se forme dans le creuset Et pas de coagulat Fausse route une fois de plus Je dois tout reprendre au début J'aurai le mercure et l'oréal demain Mais nous ne pourrons rien faire cette nuit Oh, je t'ai apporté un clavecin Je jouerai pour toi Ça te ferait-il ? Non, pas ce soir Mais Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas Une vague prémonition diffuse, obscure Moi aussi, je suis mal à l'aise Je suis sûr que la police du Marquis me surveille Tu pourrais organiser une fête de nuit pour les vingt personnes qui comptent dans Lisbonne La politesse d'un noble nouvelle arrivée Un peu tard, mais pas si mal Tu crois ? J'ai la sensation d'un danger D'un péril caché Mais précisément, c'est une façon de réagir La meilleure Tu présentes ta famille aux plus grandes familles de la ville Tu ne me convaincs qu'à moitié Puis, il y a autre chose qui m'inquiète Quoi ? La multiplication du nombre de nos disciples Mais je ne te comprends pas Tu as si longtemps déploré le halo de terreur Qui accompagnait jusqu'à la simple mention de votre nom Alors, pour la première fois, tu rencontres des gens qui vous aiment Qui vous admirent, qui vous protègent Depuis la réapparition de la vigna, depuis son passage à cette deuxième vie Il n'est pas rare de trouver un vampire familier Installé au foyer Et autour de lui, un noyau de fidèles De pourvoyeurs de vie Mais justement, cela signifie aussi la multiplication des risques J'ai peur, oui, j'ai peur que le contrôle de la situation m'échappe Alors, laisse-moi t'aider C'est bien Fais à ton idée Clara J'ai un service à te demander, Fernanda Tout ce que vous voudrez Peux-tu déposer toutes ces lettres d'invitation dans la journée ? Toute seule ? Peut-être pas Mais tu connais quelqu'un pour t'aider ? Le fils du voisin L'italien ? Le prince des voleurs à la tire ? Son fils est merveilleux Et tu l'aimes ? Je l'aime Et il m'aime Ah, mais n'est-ce pas imprudent ? Il est des nôtres ? Gian Vittorio, le sera quand je voudrais Oh, tu es bien sûr de lui Dis-moi, à ce propos, qui est devenu le fiancé de la vigneur ? Où est-il passé ? Il sert de domestique à des moines, quelque part du côté de ses cimbras Je ne sais pas où exactement En tout cas, on ne le voit plus J'espère qu'on ne le verra jamais Au fait, tu connais tous nos amis ? Presque tous Bon, alors tu vas m'aider aussi pour autre chose Le comte voudrait qu'on leur dise à tous d'être très prudent De bien se cacher De ne pas trop parler aux voisins Nous connaissons tous les agents du marquis de Ricardo Personne ne dira un mot Ni ceux qui savent, ni les autres Tout de même, dis-leur de faire attention Comptez sur moi Vous savez, il y a longtemps que je voulais vous demander quelque chose Oui ? J'aimerais vous aider davantage Donnie et Ursula a trop à faire Je pourrais par exemple classer les plantes Je les connais Eh bien, c'est entendu Je te prends avec moi Oh, merci La grande cour intérieure Pleine d'orangers en caisses couvertes de petites lanternes multicolores S'emplissait d'invités À qui s'offraient sur deux grandes tables somptueuses Un fantastique assortiment de boissons De nourriture extravagante Sur un balcon, un orchestre Le luxe et le raffinement des hôtes éblouissaient les Lisboètes Quelle réception ! Superbe ! Avez-vous réussi à déchiffrer les armes sur les livrets des serviteurs ? Un dragon ailé Mais d'où vient ce comte Cotor que personne ne connaît ? D'un château de Carpathes sans doute, puisqu'il est de Bohème Regardez-le, il a l'erreur du siècle avec ses vastes fourrures et son lourd collier d'or Un roi mage On le dit très protégé Il doit l'être, puisque le duc de Célus a accepté de venir incognito Et personne n'a boudé sa fête Surtout pour le marquis de Sylvain, je l'ai aperçu à l'entrée Il doit guetter l'arrivée du duc et de sa ravissante nièce Je crois d'ailleurs que les voici Je suis le comte Cotor Et je vous remercie, monseigneur, de l'honneur que vous me faites, vous et mademoiselle votre nièce En vous rendant à mon invitation Croyez que je suis heureux de faire votre connaissance Vos recherches sont aussi les miennes Eh bien, je vous propose de vous emmener dans un endroit plus tranquille pour parler tout à notre aise Votre nièce viendra-t-elle avec nous ? Je vous remercie, comte, mais je n'ai pas envie d'être sérieuse ce soir Alors, nous te laissons, ma chère nièce Je vous suis, comte Cotor Il me semble qu'ils ont sympathisé tout de suite Quelles sont ces recherches qui semblent les unir ? Je l'ignore Demandez à Da Silva, il vient par ici Il doit le savoir, il sait tout Ce n'est pas à nous qu'il vient saluer Mais la belle nièce du cardinal Qui le suit Poursuivie par le marquis Alexandre attraverse rapidement les antichambres Pousse une porte au hasard Et se trouve dans un couloir Qu'elle parcourt hâtivement Un passage apparaît Donnant sur un jardin Brillamment éclairé par le clair de lune Enchantée, Alexandra s'avance Un jardin à la française Des ifs taillés, alignés comme des sentinelles Soudain, Alexandra sursaute Un des sapins, ou un des ifs taillés en pointe S'est brusquement mis en marche Et s'avance vers elle Elle manque crier, s'enfuir L'arbre Continue à s'approcher Quand ? N'ayez pas peur Mais qui êtes-vous ? Le fils du comte Cotor Pardonnez-moi si je vous ai surpris Mais en vous voyant entrer dans le jardin Le clair de lune jouant dans vos cheveux d'orge Je n'ai pas osé bouger de crainte de vous voir disparaître Vous vous cachiez ? Je fuyais la foule Et moi, le ministre de la police Qui me poursuit de ses assiduités Je le hais Et il s'est mis dans la tête de demander ma main au duc de Kelluse Vous êtes Alexandra ? Oui Voulez-vous faire quelques pas avec moi jusqu'à la terrasse là-bas Qui domine l'otage ? On y voit la mer de Paille et au loin, sur l'autre rive du Tâche La Sierra d'Arabida Volontiers, donnez-moi votre bras Mais vous tremblez ? Croyez-le si vous voulez Je n'ai jamais été aussi ému Voilà longtemps déjà que nous parlons Peut-être désirez-vous quelques rafraîchissements ? Je voudrais vous faire goûter une liqueur très particulière Qui vient de mes plantations du Brésil Je vais la chercher Vous permettez ? Je vous en prie Il est parti ? Il va revenir dans un instant Et que faisais-tu là, derrière la tenture, Barbara ? Je suis venue voir de quoi il avait l'air Eh bien, comment le trouves-tu ? Il me plaît Tout en lui indique l'homme de plaisir Un fils du scorpion, sûrement Il doit aimer la possession Brutale, rapide Barbara, je n'aime pas ton cynisme Je plaisante Tu es trop moraliste Et toi, immorale Ne te fâche pas Je le trouve très bien, ton duc Et sa conversation brillante et désinvolte Je le crois pourtant sincère Et même chaleureux Voici ce breuvage des dieux A qui ai-je l'honneur ? Ma fille, Barbara Mademoiselle, vous êtes encore mille fois plus belle qu'on ne m'avait laissé l'espérir On parle déjà de nous dans la vie ? Comment pouvez-vous en douter ? Prendrez-vous un verre avec nous de cette eau de vie du canin-sucre ? Elle est mélangée à l'essence d'un petit fruit, surtout médicinal La maracoucha Si mon père m'autorise à troubler votre tête à terre ? Assieds-toi Mais auparavant, verse-nous à boire Buvez et vous sentirez votre sang battre plus vite dans vos artères et une chaleur vous envahir De quoi parliez-vous avant mon intrusion ? De toutes sortes de choses Nous en étions arrivés à l'histoire des religions et nous en parlions fort librement Inutile de vous préciser que moi, pour parler de ces choses et votre père simplement pour les écouter, nous étions parfaitement justiciables du bûcher Duc, vous me plaisez Je m'y emploie Mais je croirais plutôt que nous serions les grillés et vous le grieur Vous ne me faites guère confiance et je ne veux pas vous blâmer Comment expliquer mon abandon avec vous des étrangers que je ne connais même pas ? C'est que vous ignorez la solitude de l'homme public Je n'ai personne, pas même ma nièce, à qui faire part du millième de mes interrogations Tenez, par exemple Je me suis bien souvent demandé si l'homme tel que nous le connaissons, tel que nous le sommes Ne serait pas une étape vers quelque chose d'autre Un autre homme ? Non, pas exactement Imaginez, un habitant de la lune en visite chez nous Il lui faudrait une imagination fabuleuse, une intuition géniale Pour comprendre que la larve, la chenille et le papillon sont une seule et même bête à trois stades de sa vie Et si nous étions, sans le savoir, les chenilles d'un futur papillon En fait de papillon, moi je me trouve plutôt semblable à une chauve-souris Et quand je vois poindre cette toute petite lueur qui annonce l'aube, je vais vite me coucher Quoi, déjà ? Mais oui Ma fille a raison, nous avons assez abusé de votre temps et je me dois à mes autres invités Croyez que je suis désolé d'interrompre une conversation qui me plaît infiniment Bonsoir, Monseigneur Bonsoir, Ponte Je vous accompagne jusqu'à votre voiture Les invités, qui avaient été sensibles à la somptuosité de l'accueil Ne comprirent rien à la précipitation du départ Le marquis, Alexandra disparu, avait rongé son frein toute la nuit Aussi quand elle réapparut dans la confusion des équipages Alexandra, oui ? Alexandra ! Alexandra ! Alexandra ! Alexandra ! Alexandra ! Alexandra ! Alexandra, attendez-moi Tiens, la Sylvain Il faut... il faut être celui-là que j'ouvre Dans cette couruie ? Oui, je vous ramène dans ma voiture Ah non, pas ce soir, je suis trop lasse Ça fait du jour que je cherche à vous voir Oh, j'ai promis à mon oncle de rentrer avec lui Ben, dites-lui que vous rentrez avec moi Non, je n'en ferai rien Bon, alors je lui dirai moi-même Vous ne ferez pas cela ? Mais si ! Où est-il ? Derrière vous, là, près de sa voiture Il prend congé de la fille du comte Cotter Alors, attendez-moi de vos entrées du palais Mon oncle Ah, Sandra, où t'es-tu passée ? Je te présente Barbara, la fille du comte Cotter Barbara, ma nièce Bonjour Bonjour Même si mon oncle ne nous avait pas présentées l'une à l'autre Je vous aurais reconnue pour la sœur de Laurent Je suis contente que vous l'ayez rencontrée Et moi, que tu sois là, Sandra Qui va m'aider à convaincre cette jeune personne D'accepter mon invitation à la Quinta d'Astores J'ai mis ce petit château à sa disposition Car elle se plaignait de ne pas avoir une maison bien à elle Oh, accepté, Barbara Oh non ! Si, c'est une petite merveille De l'autre côté du Tâche Au milieu des oliviers Loin de tout et près de tout Et puis, mon oncle a ramené de son dernier voyage au Brésil Une vingtaine de noirs Hommes et femmes Qui demeurent là-bas et lui sont tout dévoués Ah, il faut les voir le soir Danser sur la plage au rythme d'Extra Arrêtez, arrêtez Vous m'avez convaincue J'irai On vous y attendra En permanence Au revoir, Alexandra Au revoir Monseigneur Qu'est-ce que c'est une fée, Alexandra ? J'avais très peur de refuser Eh bien, tu ne rentres pas avec moi ? Non, non, tu vas m'aider à ton tour Je veux semer le marquis qui nous observe là-bas sous le Porsche Comment t'y prendras-tu ? Tu vas partir en avant et je rentrerai à cheval Entendu Bonsoir, mon caire Nous bavarderons demain matin Bonsoir, chéron La Sylvain, vous êtes seule ? Montez-nous dans ma voiture Et où est votre nièce ? Je ne sais pas Elle est venue me dire qu'elle préférait rentrer à cheval Tenez, tenez, la voilà qui arrive Toi, tu me le paieras un jour Alors, la Sylvain, vous venez avec moi ? Non, merci, Monseigneur Ma voiture m'attend dans la cour Bonsoir En route, cocher Le lendemain, Johan quitta Lisbonne au crépuscule Sur les quais du Sodré Au milieu de la confusion du trafic Une barque à six rameurs Des baïanais encore plus noirs que la nuit Lui fit passer le fleuve Une heure après Il était dans son petit château À Zeyta La dame est arrivée ? Non Mais que Monseigneur se rassure Elle a fait apporter d'énormes bagages Des valises Et un coffre plus grand qu'un cercueil Il y a 20 mois avec le commissionnaire Pour demander de mettre le tout dans une cave Ou dans une pièce sombre s'il ne l'y avait pas Et alors ? Monseigneur sait bien qu'il y a un caveau Tiens, tu sais ça, toi Oui, je l'ai trouvé Tu as vu cette lumière qui vient s'allumer ? Là-haut, à la fenêtre Oui C'est la chambre de la dame Qui a pu l'allumer ? Je ne sais pas, Monseigneur Il n'y a personne d'autre que moi dans le château Tous les autres ont regagné leur quartier Comme vous l'avez ordonné C'est étrange Je vais voir Vous ? Mais Par quel sortilège ? Personne ne vous a vu arriver ? C'est mon secret Ben allez, un souper est préparé Le souper attendra bien un instant Tu es belle Et si désirable Viens Viens Dix heures sonnaient au palais de Cotter Quand Alexandra pénétra dans le jardin qui domine le tâche La lune l'éclairait toujours Presque comme en plein jour Et au milieu des arbustes taillées La même silhouette noire Immobile Je suis venue Je vous attendais Alexandra Je dois prendre le risque terrible de vous dire une chose Qui va faire de moi pour vous un objet d'horreur Quoi que vous disiez, vous ne serez jamais pour moi un objet d'horreur Combien même il s'agirait de crimes épouvantables Crimes, non Épouvante peut-être Il y a des noms, des mots tout chargés d'horreur Quand j'aurai prononcé ce nom et dit ce mot Alors Continue Parle Tu peux tout me dire Il faut d'abord que je te dise que mon père a vaincu la mort Du moins provisoirement Il le vit Je vis, nous vivrons indéfiniment A condition de ne jamais revoir la lumière du soleil Tu comprends Ne plus jamais sentir sa chaleur Mais alors Tu es Oui Un vampire Créature presque éternelle mais vouée à la malédiction de la nuit Alexandra Tu ne dis rien Tu as peur toi aussi Pour toute réponse Alexandra commence lentement à dégraffer les dentelles de son col Et tend vers Laurent Une gorge Où palpite l'artère jugulaire Laurent Se penche sur elle Elle n'est plus qu'une attente anxieuse et frémissante Où court encore Dans de sombres zones d'ombre Un reste de terreur Quatre heures Je dois rentrer Tu travailles tôt Eh oui C'est à l'aube La tête froide Que se manifeste le vrai courage Serais-tu en train de m'expliquer que tu as maintenant la tête froide ? Pas très flatteur pour moi ? Aujourd'hui certes non mais D'habitude oui Oh l'alcool pourtant Je pratique mes excès avec une certaine modération C'est la forme de modération Que je préfère Je l'ai bien remarqué Je reviendrai à la nuit Vous êtes chez vous Monseigneur Johan disparu Barbara Rompu Heureuse Sous Piradès La jeune servante apparut Curieuse de voir enfin de près la maîtresse des lieux Si mystérieusement surrogie du néant Que vous êtes belle Une déesse Approche Comment t'appelles-tu ? Et où ça ? Barbara regardait s'approcher Cette belle santé Cette gorge palpitante Sa spécialité Le don qu'elle avait reçu en partage Était une force de suggestion magnétique Hypnotique Son regard Dontait la jeune baïanaise Qui lentement s'approchait Dégraphant déjà sa blouse Et consentant déjà aussi A tout ce qui allait suivre Sous-titrage ST' 501 Je t'ai fait veiller tard, Alfonso Mais non, Monseigneur Du reste, il n'y a pas que moi qui veille Regardez, Mademoiselle, votre nièce D'où viens-tu à cette heure-ci, Alexandre ? Mon cher oncle Voici une question que vous ne m'avez pas habituée à entendre Surveillance ou jalouse ? Mais non, petite sotte Si je te pose la question, c'est que je connais déjà la réponse Sinon, je ne me serais pas permis Je le connais ? C'est le fils du comte Cotor Et toi ? C'est la sœur Il faut que je vous parle J'ai un plan Ça ne peut pas attendre à demain ? Non Alors rentrons dans le palais Assieds-toi Je t'écoute Vous allez annoncer au marquis Que vous avez réussi à me persuader de l'épouser Comment ça ? Ne m'interrompez pas Vous lui demanderez de vous restituer Au moment de la signature du contrat de mariage Les documents qu'il détient contre vous Et vous les détruirez en sa présence Le mariage aura lieu huit jours après Je signerai moi aussi le contrat Et dans la nuit qui suivra cette belle soirée notariale Vous organisez avec le marquis L'une de vos petites fêtes Et toi ? Moi, je me laisse accompagner Jusqu'au seuil de ma chambre Et dans la nuit Pendant que vous êtes tous les deux occupés Je me sauve Sans oublier de laisser derrière moi Un petit mot insultant Pour vous et pour le marquis Ainsi, vous n'êtes pas complice de ma fugue Et que deviens-tu ? Ne vous faites aucun souci pour moi Je sais où j'irai Et je sais ce que je ferai Bref, je te perds Parce que si vous me mettez dans le lit du marquis Dans le palais du marquis Dans la vie du marquis Vous ne me perdez pas Votre raisonnement est admirable Mais tu vivrais une vie normale Il te donnerait tout ce que tu voudrais Ce que vous appelez une vie normale Pour moi, c'est l'enfer Tous les renseignements Que j'ai eus sur le compte Cotter et sa famille Concourent à en faire des gibiers d'échafauds Hérétiques Magiciens Félons Mon oncle Au lieu de songer à une épreuve de force Mais c'est toi qui cherche cette épreuve de force Tu m'imposes ta solution Oh tu as raison mon oncle chéri Je te traite comme un petit garçon Mais, avoue-le Tu ne détestes pas ça Si A la rigueur Je veux choisir mon moment Bon Mais que penses-tu de mon plan Excellent Mais totalement inapplicable Ah ça Ça me regarde Le chef de la police municipale est là Avec l'un de ses hommes Rien qui vient Monsieur par ici Le marquis d'Acylva vous attend Eh bien Alcardo Avez-vous des nouvelles de la fugitive ? Oui Je sais maintenant où elle se cache Où ? Permettez que Miguel vous fasse son rapport Eh bien Miguel Allez-y parler Racontez sans détour Ce que vous avez vu J'ai l'habitude le soir De flâner dans les allées du parc Au-dessus du Rocio Avant d'aller me coucher On ne sait jamais Ce soir-là Plus vite 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 Les chevaux allaient comme la foudre Une jument noire Un étalon blanc Aux premières lueurs de l'aube Ils repassèrent devant moi Sans me voir Le lendemain Je ne vis rien J'aurais renoncé Mais quelque chose Me fit m'obstiner Je revins Passèrent alors Jumons noirs Et talons blancs Et la nièce du duc de Célus Cheveux au vent Reconnaissable entre un million J'essayais alors de les suivre Difficile J'avais peur D'être remarqué Et je pris le risque De les perdre A l'entrée de l'Alphama Mais à l'endroit Où je les perdis Je les attendis Le lendemain Ils ne revinrent pas Je persistais Un jour encore Tu es heureuse ? Pleinement Si seulement Je ne te perdais pas toujours A l'aube Une pensée m'obsède Dormir près de toi Me réveiller en pleine lumière Du jour Te regarder Te caresser Vivre avec toi Connaître enfin A nouveau La douce chaleur De l'herbe au soleil Mais tais-toi Ne sois pas trop triste Nos nuits valent les jours les plus vieux Ils passèrent lentement Ainsi Nuit après nuit Je parvins à les suivre Jusqu'à la porte du palais de Cotor Le fils du comte Cotor J'en étais sûr Il faut organiser un raid Nous ne ferions pas dix maisons Avant d'être repérés Alors quoi ? J'ai découvert des choses Bien autrement graves Quelles choses ? Une nouvelle hérésie Une religion secrète Des initiés Quel rapport avec la nièce du Douglas ? Un rapport direct Le comte Cotor est à la tête de cette nouvelle église Il est le chef des vampires Des vampires ? Avez-vous dit ? Mais c'est impossible Dieu, quelle horreur Alors Alexandrane, Laurent... Oui Les informations s'accumulent sur mon bureau Les résis vampires tient tout l'Alphama, corps et âme Un vampire à domicile dans beaucoup de foyers On les appelle les purs On devise avec eux toute la nuit On les ramène sous terre dans la cave à chaque aube Les initiés timides portent des foulards Des cravates ou des fichus Pour masquer les morsures Les autres s'en moquent et les se voient leur marque Ils sont maintenant des centaines Ils seront des milliers si nous les laissons faire Il faudrait un massacre général Mais vous savez aussi bien que moi qu'il est impossible d'entrer dans l'Alphama Sa configuration est celle d'une forteresse Les rares points d'accès seront faciles à bloquer et faciles à défendre Pas si nous avons l'accord de sa population Et nous l'aurons Mais comment ça ? Vous me dites qu'elle protège les vampires J'ai un plan De quoi retourner son opinion Impressionner le roi et lui forcer la main Et le duc de Célus ? Le duc de Célus passe maintenant ses nuits dans son château d'Aceitane De l'autre côté du Thage Quand il arrivera au palais il sera trop tard Tout sera joué Mais il me faut carte blanche Je veux Alexandra von Hofburg Vivante Et à ma merci Vous l'aurez Neuf jours plus tard Un peu avant le coucher du soleil Ricardo haranguait ses lieutenants Présato Des dogs sortis de l'enfer Cette nuit messieurs L'Alphama est à vous Courez par les rues Et tripez, violez Ouvrez les cœurs de qui vous rencontrerez Il me faut cinq victimes par homme Et marquez-les toutes Au cou A la hauteur de la veine jugulaire Avec ses dents de requin Que l'on vous remettra Il me faut deux marques Semblables à la morsure des vampires Vous pouvez aller Sortir en silence Et gagner l'Alphama Compliment Non, mais après Après, monseigneur C'est à vous de jouer Voici le plan Au petit matin Vous courez voir le roi Vous obtenez carte blanche Nous prenons l'Alphama Il faudra deux régiments Et ils feront quoi, ces soldats ? Leur métier Tuer Le soir descend sur l'Alphama Les hommes de Ricardo Dissimulés dans des coins noirs Attendent Dans le quartier Il y a une sorte d'allégresse Des chants Pas seulement des fadeaux On voit des types sous Des filles qui vont et viennent Des couples qui s'embrassent Dans l'ombre d'une porte cochère La blancheur d'un jupin Il se fait tard Il faut que je rentre Non Reste un instant encore La nuit si belle Tu n'as pas peur des rayons de lune ? Pourquoi ? On dit qu'ils peuvent rendre fou C'est toi qui me rend fou Arrête Arrête Tu m'étouffes Minuit sonne C'est le signal Un premier groupe bondit Attention Louis Avers toi Sauf moi Emmanuel Avis Laissez-moi Laissez-moi Je ne sais plus Laissez-moi 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 Sauf eux Assommés Sont marqués Et tripés Par deux coups de poignard En croix Achevés Par un coup au cœur Belle réussite Au coup des deux premières victimes La marque des dents Était une étourdissante signature Les types du groupe Soufflèrent comme des chiens L'odeur du sang Leur enlevait Toute idée érotique Il fallut qu'ils se forcent pour violer le cadavre de la fille. Service, service. Alors les groupes bondirent et frappèrent pendant des heures. Ils guettaient autour des cadavres baignant dans le sang et malheurs à qui s'arrêtaient pour voir. Vers les quatre heures, apparut une petite lueur. L'aube. Beau travail, il y avait au moins trois cents cadavres. Brutalement, des cris commencent, lancés d'abord par les agents de Ricardo. Autour des cadavres, ils se mettent à hurler, à crier que les vampires ont frappé. Les volets battent, dix, cent. Les fenêtres s'ouvrent, les gens s'interpellent. Un long hurlement monte de l'alpha-ma tout entier. Tourna Clara, tourna Clara. Qu'est-ce que tu as vu, raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Des cadavres, partout, des cadavres avec des marques sanglantes au cou, des ventres ouvertes en croix, des cœurs transpercés. Crime actuel, c'est une provocation, nous sommes perdus. Partout, des hommes provoquent les dénonciations, attisent la vieille haine des vampires. Et là, où dort un vampire dans la cave, il marque la porte de la maison d'une grande croix blanche à la peinture. Ça veut dire qu'on va faire venir la troupe pour acheter le travail. Rassemble tout ce que tu peux. Sauvons Cotter et sa famille. Sans lui, rien ne subsistera. Les troupes s'étaient concentrées devant les axes de pénétration. Certains soldats portaient des armes tout à fait spéciales. Des faisceaux de pieux très aiguisés et des maillets. Soudain, les sergents se lancèrent au pas de charge. Les rares passants, entourés de baïonnettes sur le ventre, étaient aussitôt dégraffés. On regardait d'abord s'ils portaient au cou la cicatrice des amis des vampires. S'ils l'avaient, attachés, battus, mis de côté pour plus tard. Les maisons qui portaient une croix blanche, on en défonçait les portes à grands coups de botte. Les habitants, dégraffés, traités de la même manière. Puis, la ruée dans les caves. La découverte du cercueil. C'est là qu'intervenaient les pieux et les maillets. Le couvercle du cercueil était violemment arraché. Le spectacle du vampire, endormi là dans cette demi-mort, fit reculer les premiers. Tenir le pieu de bois au-dessus du cœur du vampire, puis l'enfoncer à coups de maillet, avec cette cataracte de sang qui jaillissait, et cette sorte de grondement de désespoir du vampire, qui se sentait mourir une autre fois, la bonne, la définitive, ce fut l'horreur même. Mais, l'horreur s'émousse. Ils s'habituèrent. Le marquis bouillait d'impatience. France, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent s'échapper, Ricardo ? Sûr ! Toutes nos colonnes convergent sur le palais de Cotter. Que comptez-vous faire des disciples des vampires que vos hommes ont fait prisonniers ? Les éliminer aussi. Sinon, après leur mort, ils revivront comme vampires. Et nous n'entrerons pas deux fois par surprise dans l'Alphama. Si vous les liquidez, il faudra les tuer deux fois. Non ! Il suffit d'enfoncer directement un pieu de bois dans leur cœur pour les tuer deux fois. Une fois comme homme, une fois comme vampire. Lumineux. Oui. J'ai donné des ordres en ce sens. Pour l'exemple, on opérera lorsqu'ils seront tous rassemblés. Des policiers, munis de listes de francs-maçons, de juifs, d'opposants en fuite, de forçats évadés, entraient derrière les soldats. Et faisaient leur tri. Des charrettes attendaient, des cages presque, où tout était classé et répertorié, puis évacué. La population était apparemment indifférente, voire complice. On encourageait les soldats. Puis, la balance se mit à bouger dans l'autre sens. Les soldats se heurtèrent tout à coup à une vraie résistance. L'Alphama comprit à la fin que les vampires étaient certes un objectif, mais pas le seul, ni peut-être le plus important. Tout le monde fit fondre. Il fallut emporter maison par maison. Bientôt, toute la partie est du filet, si soigneusement déployée, craqua. Et des colonnes de fuyards s'échappèrent par la route ou par le fleuve. Vers quatre heures seulement, la police et l'armée réussirent à refermer le filet brisé. Le marquis arriva dans la cave du palais de Cotter comme on basculait les couvercles des cercueils. Qui sont ceux-là, allongés dans ces cercueils ? Des serviteurs du comte Cotter, sans doute. Je ne vois ni le comte, ni sa fille, ni son fils. Pour sa fille, c'est normal, je sais où elle se cache. Où ? Chez le duc de Célus, à Zéthan. Mais les autres ? Apparemment, on les aura enlevés. Qui ont ? Leur disciple. Et la nièce du duc de Célus que vous m'aviez promise n'a en volée, elle aussi. Nous la retrouverons. Je vous en rends responsable sur votre tête. Que fait-on de ces deux vampires ? Vous les tuez aussi. Tuez-les tous. Il n'en reste aucun. La police et l'armée se retirèrent comme l'eau après l'inondation et la vie reprit dans l'alphabat. Mais on ne voyait plus un vampire, plus un disciple. Ceux qui n'avaient pas été massacrés avaient disparu. Personne ne prononçait plus le nom. On pouvait même douter que la chose eût existé. Vous m'avez demandé, Monseigneur ? Oui. A-t-on des nouvelles de ma nièce ? Non, aucune. Et de la fille du comte Cotter ? Non. Les recherches continuent. Il semble qu'elles se soient évaporées toutes les deux. Le marquis d'Asylva est-il arrivé ? Oui. Il attend depuis un bon moment. Faites-le entrer. Bien, Monseigneur. Le duc de Célus va vous recevoir, Monseigneur Martin. Je pourrais dire, Monseigneur, comme Régulus, que j'apporte la paix ou la guerre dans les plis de ma tolle. Épargnez-moi les citations infidèles d'Asylva. Vous êtes en état d'arrestation. Vous passerez cette nuit devant une cour martiale pour tentative de coup d'État. Grosse faute, Monseigneur. Je comprends votre irritation hier. Elle eût été sûrement justifiée aujourd'hui. C'est de la rancune. Sentiment inutile. Vous avez toujours pris en main. L'armée, par exemple. Je suis vaincu, je le sais. Dans ces conditions, qu'avez-vous à proposer ? J'aimerais faire le point. Je vous écoute. L'Église approuve la liquidation des vampires et je peux prouver vos liens avec eux. Personne ne croit un instant que vous avez été si proche d'eux sans savoir. Sans tout savoir. Un tribunal ecclésiastique ne sera pas plus indulgent pour vous qu'une cour martiale pour moi. Vous n'arriveriez jamais à lui faire admettre que vous ne saviez pas ce que faisait la comtesse Barbara. Et pourtant, je l'ignorais. Vous n'en serez pas moins brûlé. Attention. Ne me provoquez pas. Je peux encore décider de nous perdre, vous et moi. J'aimais beaucoup le comte Cotter. Noble attitude. Rassurez-vous, je le crois sain et sauf. Où est-il ? Je l'ignore, mais comme je ne l'ai pas trouvé parmi les victimes, c'est qu'il est sauf. Quelles sont vos propositions ? Je garde mon domaine. La police et mes moyens d'action. En somme, rien ne changé. Exact. Nous sommes quittes, mais... Il faut veiller à satisfaire l'irritation de vos militaires. Cette cour martiale, il faudra un coupable. Il y a un complot, manipulation illégale, le dérégiment, des victimes... Alors, qui ? Sinon vous-même ? Non, Ricardo fera un coupable parfait. Il parlera si on l'accuse. Il vous accablera. Non, je viens de le faire arrêter pendant son transfert. La voiture a eu un accident. Il s'est coupé la langue dans le choc. Et comme les débris de la voiture lui ont écrasé les deux mains, on ne peut plus écrire non plus. Sa raison vacille. Vous pouvez vous retirer. Ricardo sera jugé cette nuit. La destruction de son laboratoire, la perte presque totale de ses archives, avait d'abord paralysé Cotter. C'était toute sa recherche qu'il allait falloir reprendre à zéro. S'il s'agit seulement d'exister, de durer, de prolonger sans but une vie précaire, je n'en ai plus la force. Conquérir le droit à la lumière du soleil, l'immortalité peut-être, cela seul a un sens. Mais dans la malédiction de la nuit, sans espoir d'en sortir, prendre ici et là un peu de sang et que cela devienne une routine, cela non. Alors partons. Vous ne retrouverez plus jamais ici l'élan qui vous est nécessaire. L'Alphama est pour vous l'image de la défaite et de la mort. Partir, j'y songe. Mais où et comment ? Nous sommes à l'entrée d'un sombre tunnel, j'ai interrogé les nombres. Et moi les étoiles. Je redoute d'entendre la même réponse. Départ, mort et renaissance, tout se recoupe. Votre fille Barbara... Quoi, Barbara ? Les noirs de Baya l'ont sauvée. Elle a échappé au désastre. Oui, elle est pour eux une déesse. Je viens d'avoir leur message et ça m'a donné une idée, celle de nous enfuir avec eux. Je ne sais pas si l'Afrique... Oh, ce sont des esclaves de la cinquième génération. Leur patrie pour eux, c'est Baya. L'Afrique n'est qu'une nostalgie lointaine. Entre eux, ils se parlent portugais, ils mangent, ils chantent, ils font l'amour en portugais. Baya, oui, tu as raison. Notre bateau est toujours au port. Nous partirons tous comme nous sommes venus. Et Alexandra et Laurent avec nous. Au-dessus de Portigno d'Arrabida, village de pêcheurs d'une dizaine de maisons, il y avait un hameau, un couvent, avec dix ermites suivant la règle de la clôture absolue et un petit chemin qui menait à une grange solitaire au milieu d'une oliverée abandonnée, retournée à l'état sauvage. C'est là qu'Alexandra et Laurent avaient trouvé refuge après une équipée invraisemblable de deux jours, dormant le jour, roulant la nuit, le cercueil dissimulé au fond de la voiture. Le marquis ne nous trouvera jamais dans cette grange, au milieu de cette forêt d'oliviers et de chênes lièges. Nous y resterons cachés tant que Cotter et Clara ne nous auront pas fait signe de rentrer. Nous serons comme Tristan et Izo dans la forêt, mais il n'y aura pas d'épée au milieu de notre couche. C'est bien assez du jour pour nous séparer. Tais-toi. Ces longues journées où tu es seule et moi sans défense au fond de mon cercueil sont un tourment sans fin pour moi. Si tu venais à être découverte, s'il t'arrivait quelque chose... Il ne craint rien. Nous sommes en sécurité ici, sur les terres d'un ami de Clara. Comment vas-tu te nourrir ? Y as-tu seulement songé ? Mais oui. Je volerai de la nourriture chez les moines. C'est dangereux. Alors, nous attraperons des lapins la nuit ? Comment ? En les hypnotisant. Tiens, je vais t'en chercher un. Tu boiras son sang. Imagine. un lièvre vampire immortel qui se relèvera la nuit à l'étal du boucher pour se mettre à courir les garennes. Espèce de folle ! Mais reviens ! Reviens tout de suite ! Reviens ! Il ne voit pas une silhouette cachée derrière un tronc d'arbre qui les observe. Un habit de moine moins la cagoule. Un novice. Antonio, le fiancé de la vigna, la première disciple de Cotor dans l'Alphama. Le passage de sa fiancée à l'état de vampire. L'a jetée hors du monde. Où es-tu ? Tout autour de toi. Menteur ! Tu vas voir ! Et hop ! Ah ! Prisonnière ! Oh ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Antonio regarde. Une marée de haine pure le submerge. Laurent prend du sang à Alexandra. Le novice s'enfuie dans la nuit. Un moine de Portignot d'Arabie l'a demandé à vous parler. Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit qu'il a d'importantes révélations à vous faire mais qu'il ne les fera qu'à vous seul. Jette l'entrée. Pas ici. Monseigneur. Parlez, mon frère. Vous avez, dites-vous, des choses importantes à me révéler ? Oui. Très importantes. Deux créatures du diable se cachent dans une grange près de notre monastère. Un homme et une femme. Quand je dis un homme et une femme, c'est qu'ils ont l'air d'un homme et d'une femme. et même très beau et très jeune. Mais ce ne sont pas des êtres humains, je le sais. Et que sont-ils ? Des vampires. Un puissant appel au danger parvint à Alexandra une fraction de seconde avant le bruit de la cavalcade. Elle bondit, passant en trombe à côté du cercueil où reposait Laurent et poussa un volet. Elle ne vit rien dans l'éblouissante lumière du soleil et entendit seulement le bruit des chevaux autour de la maison. À coups de bottes, de crosses de carabines avec les épieux tenus à l'envers, les cavaliers du marquis commencent à défoncer la porte. C'est inutile ! Je ne m'enfuirai pas. Attachez-la ! Ben, les pattes ! J'ai dit ! Je ne me défendrai pas. Tu continues à faire le fier, mais je saurais te faire plier. Laisse-la ! Et... ouvre le cercueil. Qu'on me donne un épieux et un maillet. Je le tuerai moi-même. Ne savez-vous pas que la lumière qui entre maintenant à flot dans la grange est mortelle pour le vampire ? Je veux en être sûr et t'infliger ce spectacle. Regarde bien, Alexandra. Ensuite, ce sera ton tour. Regarde. Je pose la pointe de l'épieux sur sa poitrine. Tiens, regarde, il ouvre les yeux. Comme pour se voir mourir. Mais regarde, Alexandra ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Alexandra a fait feu au moment précis où l'épieux s'enfonçait dans la poitrine de Laurent. le marquis s'effondre, blessé à mort. Laurent ! Tuez-la ! Tuez-la ! Comme ce chien ! Laurent ! C'est moi, c'est moi, Sandra ! Il est mort ! Vous l'avez tué ! Mais est-ce que vous attendez, vos délaces ? Frappez ! Frappez-la de vos épieux ou bien, elle reviendra en p'tez-vous demeure. Oh, Laurent ! Laurent ! Laurent ! Ça suffit, il y en a sans compte. Aidez-moi à me relever. Aidez-moi ! Il en a plus pour l'entend, lui aussi. Descends-le-là. Il ne pourra plus nuire à personne. Venez, les gars, venez ! Non, ne m'abandonnez pas, je vous en prie ! Je ne veux pas mourir tout seul ! Non, mais je vous donnerai tous mes biens, emmenez-moi ! Je vous en prie ! À coudée dans l'ombre, à l'arrière du bateau, Clara et Cotor regardaient s'éloigner les lumières de Lisbonne. Un peu avant la tour de Belém, ils virent que les fenêtres du petit palais rose où Joan s'était installé étaient brillamment illuminées. Joan, assis à son bureau, leva les yeux. Sur le lit noir du fleuve, une petite lumière glissait très vite. La petite lumière disparut vers la mer et le grand large. Il reprit son travail. Il y eut un mouvement dans les rideaux que la lune éclairait maintenant vivement. Barbara, toi, ici. Oui. et pour toujours. La lumière que tu regardais, c'était celle du bateau qui emmenait Cotor. Barbara, je ne t'ai donc pas perdu. Barbara, et Joan restent immobiles un long moment. Puis elle se décide et avance lentement vers lui. elle glisse sur les dalles plutôt qu'elle ne marche. Joan, avec la même lenteur, rituel en somme, écarte le col de sa chemise. Elle est dans ses bras quand, avec la même lente douceur, elle commence et elle commence à lui prendre le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vampires de l'Alphama de Pierre Castes Publié aux éditions Olivier Orban Adaptation radiophonique de Catherine Bourdet Avec Jacques Berthier, Johan, duc de Quéluze, Evelyne Dandry, Alexandra, Albert Médina, da Silva, Rosivart, Clara, Yves-Vincent, le comte Cotter, Catherine Laborde, Barbara. Jean-Pierre Leroux, Laurent. Prêtaient également leurs concours Monique Dodd, Maria May, Ginette Franck, Marceline Alessé, Jean Brassa, Jacques Bouvier, Pierre Pernet, Jacques Maire, Marcel Lestan, Lucien Frégis, Georges Lucas. Récitant Pierre Olivier Bruitage Louis Amiel Chef opérateur du son Michel Ristitch Collaboration technique Josette Etier Assistant Claude Terral Réalisation Henri Soubéran D dedicate 4h en 300 secondes Ou Sei2 C'est Si Pas